Oh, ça n'a fait des vêtements. Après ça, je vais être obligée de tout ranger ça. C'est quoi ma vie? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok non, mais pour vrai, ce haul-là, il y a comme un petit peu pas rapport. J'ai pas été vite en affaire, genre, vraiment pas. C'est un haul comme avec des vêtements d'été. Ok, on n'est plus l'été pantoute. Mais je me suis dit que, écoute, ça pourrait être des vêtements que tu peux porter éventuellement. Si ton école, c'est genre un calorifère puis qu'il fait 10 dehors, puis qu'il fait encore 30 dans ton école, ben je me suis dit que peut-être, ça pourrait être une bonne idée de le poster quand même. Fait que j'avais le goût de publier quand même ce haul-là parce que, ben c'est sûr, je l'ai filmé, je l'ai préparé, je l'ai monté. Fait que, ouais, il met le coconut. Fait que je vais vous laisser avec la vidéo, genre, maintenant. Ah, pis j'ai oublié de le préciser, aujourd'hui, c'est un haul. Un try-on haul. Ça fait à peu près 5 ou 6 mois que ces vêtements-là sont comme dans le fond de mon garde-robe. Pis je suis genre, j'y touche pas, ça va être pour mon haul. Fait qu'en fond, cette vidéo-là, c'est vraiment pas pour me vanter. Et en aucun cas, j'ai vraiment tout acheté ces vêtements-là d'un seul coup. C'est vraiment comme avec un délai de 5 mois, tout le ramassis, la collection, je sais pas comment on appelle ça, là, mais tout le petit... Le total de mes 5 mois d'achat. Ben, pourquoi j'ai pas prévendé cette vidéo-là avant? Ben, c'est ben simple, c'est parce que j'attendais 2 items. Pis ben, en fait, il y en a un des deux qui est jamais arrivé. L'item en question que je parlais dans la vidéo, ça faisait quoi? 3 semaines que je l'attendais. Pis qu'il était pas arrivé, mais maintenant, ça fait 2 mois et demi. Et il est pogné au doigt. Si la vie est belle. Mais écoute, j'ai décidé de faire la vidéo sans cet achat-là. Pis ben, au pire, vous allez le voir sur mon Instagram pas aussi. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo maintenant. Ah oui, je garde pas les sacs comme la plupart des Youtubers. La plupart du temps, soit que je jette le sac ou que je le perds. Donc, j'ai tout perdu mes sacs. Fait qu'il y en a de plus. Ok. On va y aller au pif, hein. Je pige ce morceau-là. Donc, ce morceau-là, je pense que vous avez vu sur mon Instagram. J'ai à peu près posté 40 000 photos avec cette camisole-là. Et, pour vrai, je l'adore. C'est quand même une nouvelle révélation. Je l'adore au bout. Ah oui, pis les petits prix, pis toute la patente, en quelle grandeur que je l'ai pris. Je vais le mettre dans l'écran un petit peu partout. Je pense que vous savez comment ça marche. Ah oui, pis je suis toujours aussi poche pour présenter des hauls. Moi, je me suis pas améliorée depuis mon haul de la foule. Fait que je suis désolée. Fait que c'est ça. Fait que... C'est pas très long. J'adore ma salive. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le beau petit haut. Cette petite belle camisole-là. J'adore avec les petites bretelles assez courtes. Merci. Je sens que ça va arracher dans même pas deux ans. Peut-être même pas un mois. Parce que c'est ça, hein. Elles sont très petites et très minces. Le tissu, il est assez extensible. Hop là, je n'ai rien dit finalement. Il est correctement extensible. Pis ben, je ne vais pas passer 4 heures sur ce morceau-là. Je l'adore. Il est noir. Il est simple. C'est une camisole. Il sent mon parfum. Merci Bonsoir. On peut passer au prochain. Ah, c'est même pas chate de bris. C'est comme quoi, c'est très léger. Prochain. Ah oui, je vous avertis. Ce que j'ai acheté sur Brandy Melville, je l'avais acheté pendant l'été. Fait que c'est pas mal summery. Ben, si tu veux le mettre pour l'automne, t'as juste à mettre un petit capillant, un petit vest par-dessus. Pis là, tour est joué. Bingo, papi tatou. C'est fini. Le prochain morceau de chez Brandy, c'est encore une fois une camisole. Et c'est une camisole rouge comme ça. Assez extensible pour ma foi dire que c'est très extensible. Genre, si j'en graisse de 40 000 livres, je vais toujours la mettre. C'est un tissu assez extensé. Pas mal un peu trop. Fait que, elle baisse un petit peu n'importe comment. Genre ici, quand je la mets, ça baisse tout le temps. Je l'adore comme l'autre d'avant. C'est carrément un coup de coeur. Là, on sort des camisole, on s'en va dans les t-shirts. C'est un t-shirt que j'adore. Je l'ai vu il y a des années sur Instagram. En fait, sur leur Instagram. Pis ben, je vous dirais que je l'ai comme jamais acheté. Mis à part cette journée-là, ok? C'est un t-shirt assez blanc, simple. Pis je pense que vous allez me dire, oh my god, c'est une white basic girl. Oui, je sais, c'est le petit t-shirt. Le fameux t-shirt avec la vague dessus. Donc, c'est pour ça. C'est un t-shirt assez blanc. Au palais, il y a un petit cheveu ici. Je sais pas si... Oh, il y a une tache. Finalement, le dernier item que j'ai acheté chez Brandy. Ça, c'est un beau petit t-shirt et que les Los Angeles dessus avec un genre d'éclair, là, sur le Hill. Oh my god, que je suis nulle à montrer ça. Aidez-moi. C'est bien mignon. C'est comme un petit peu crop top. Mais tu sais, c'est comme pas trop crop top. Un petit peu crop top, pas trop long. C'est comme juste parfait. Fait que c'est pas bien ça. Il est noir, ben basic. Pis je l'ai alors... Infini. Et maintenant, on va passer au Paxone. J'adore Paxone. Ce morceau-là, je le mets carrément tout le temps, ok? C'est comme rendu assez intense. Écoute, je l'ai même brisé genre hier. J'avais de la peine. J'ai versé une petite l'air, mais bon, regarde, c'est la vie. Et c'est ce fameux One Piece-là, quadrillé. Puis, ce qui est le fun avec le dos, c'est que... Attends une minute, on va essayer de montrer ce pas en train. Ce qui est le fun avec le dos, c'est que tu l'attaches comme ça. Il y a un bon petit trou dans le dos. Pour vrai, c'est tellement facile à mettre. Genre, mettons quand t'as rien à faire, pis t'as rien à mettre de ta vie. Ben, tu mets ça, pis t'es stylé en tabernique. Tu mets des souliers, des lunettes ou un sac. Pis merci, bonsoir. Ton look est fait, t'es confortable. Pis on dirait qu'on est vraiment dans un pyjama. Fait que je dirais pas non. Prochain morceau, encore une fois, je sais pas pourquoi, mais dans ce temps-là, quand je magasinais, j'avais comme un petit strip de quadrillé. Et c'est ce petit off-the-shoulder-là, avec les manches... Comment qu'on dit ça? Évasées? Grandes? On sait plus trop, ok? Mais c'est des petites manches comme ça. Et c'est un beau petit off-the-shoulder, parce que j'adore les off-the-shoulder, pis il est très, 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 très extensible, comme vous pouvez voir, pis bête. Il y a un petit élastique au bas, juste pour comme retenir la petite bédienne de ma tente, là. Fait que j'ai pas plus de choses à dire à propos de ce morceau-là. Mais, avec ce morceau-là, dans le fond, il y avait un gros rabais chez Paxum dans ce temps-là. Ce morceau-là, tu l'achetais, pis t'obtenais un autre morceau gratuit. Fait que je m'en viens avec ce morceau-là. Donc, le fameux morceau gratuit, c'est... Encore une fois, je suis pas très originale. C'est en off-the-shoulder, avec les manches dévoisées, les frances dévoisérots. Et c'est ce petit truc comme ça. Pis, à l'avant, il y a comme un petit détail fleurale ou fleur... C'est fleurale ou fleuro? En tout cas, bref. Il y a un petit détail de fleur sur le devant. Et comme ça, avec un petit lancé ici de tes chaussures. C'est bien beau comme ça. Et ce qui est de spécial sur ce morceau-là, c'est que sur les petites manches, au début des manches, j'ai comme un petit froufrou. Je sais pas comment appeler ça. Je suis pas une experte de la mode. Fait que je suis vraiment désolée. Mais, il y a un petit... Quatre choses ici. Genre accordéon. Un genre de vibe accordéon. C'est pas trop, ok? Fait que c'est pas mal tout pour ce beau petit morceau-là. Je l'adore, mais c'est bon ça. C'est bon. Par la suite, on passe au American Eagle. Et le American Eagle, j'ai pas mal rien acheté. Peut-être deux trucs. Ouais. Pas peut-être. Deux trucs, en fait. Et on va passer encore une fois dans le mood d'été. Fait que... Ce petit bandeau bleu poudre. On sait pas trop. Ben, c'est bleu poudre. Finalement, c'est presque pas transparent. Ben, ok. C'est peut-être un petit peu transparent. C'est pas mal ça. Fait que c'est un beau petit tube bleu. Comme ça. On aime ben ça. C'est magnifique. Il a pas coûté cher. En fait, je pense. Pis ben, c'est ben mignon. On aime tous. Finalement, le dernier morceau... Ah! Attends une minute. Il est pas attaché comme du nom. On va comme... L'attacher, là. Parce qu'il est comme détaché. Si vous allez comprendre pourquoi. Ben, comme 30 secondes. Et c'est une petite camusole rayée comme ça. Pis comme vous pouvez voir à l'avant. C'est comme des petites broches à brassière. Pis, ben c'est ça. C'est une petite camusole bien sain, bien noire. Rayée. On aime ça. Donc, le projet magasin, c'est Garage. La première chose que j'ai acheté chez Garage. C'est un petit tube comme ça. Je l'ai acheté en mauve poudre. Parce que, ben c'est ça là. Je trouvais ça assez mignon. Pis, pour une fois qu'une couleur pâle me faisait bien. C'est un beau petit tube avec une tache. On aime ça. Donc, le prochain item, c'est une camusole rouge. Et c'est cette belle petite camusole rouge. Ben simple. Ok. C'est vraiment basic. Mais c'est ça. Pour tout ce qui est basic, ben c'est bonheur pour Sarah Maud. Fait que cette petite camusole-là, ben elle s'est fait ajouter assez rapidement. Fait que c'est pas mal ça pour la belle petite camusole rouge. J'ai rien d'autre à ajouter. Mise à part que, maudit, qu'il est confortable. Pis qu'on aime ça le rouge. Donc, maintenant, on va passer un petit peu côté friperie. Parce que j'adore les friperies. Et dernièrement, en fait, il y a quelques mois de ça. J'ai été magasinée avec mon père chez Evabé. Et j'ai trouvé quand même des belles petites trouvailles. C'est quand même cocade. Pis là, j'étais comme, ah ben tu sais, dans des friperies, c'est pas cher. Fait que, tant qu'à s'essayer, ben on va s'essayer comme dimanche. Donc, le premier achet que j'ai acheté chez Evabé, pour vrai, ça a été un coup de coeur. J'ai le capoté. Genre, mettons, j'avais vu il y a comme des années. Pis ben, je voulais pas le payer le plein prix. Pis ben là, il était vraiment pas cher. Il était 5$, de ce que je me rappelle. Et c'est ce beau petit sac-là, transparent, qui vient de chez Pink. Pis je me souviens qu'à la base, il y avait encore l'étiquette ici. Genre, j'étais trop paraissante pour enlever le placé. Fait que j'ai juste enlevé l'étiquette. C'est un beau petit sac transparent Pink. Ok, j'avoue que tu vois tout ce que tu mets dedans. Mais bon, tu mets pas grand chose là-dedans. Et ben, c'est ça. C'est vraiment cute. Fait que là, je me suis dit un petit sac tout mignon comme ça. C'est assez cute. Ça se met partout. Pis ben, en tout cas. Fait que je me suis dit pour 5$. Pis j'avais pas de petit sac quand je me prenais avec mon père à Montréal. Fait que c'était bien pratique. Pis je l'aime bien gros. Je suis bien contente de mon achet. Donc, côté vêtements chez Evabé. Le premier morceau, c'est comme un morceau que j'étais pas trop sûre. Mais mon père voulait comme vraiment que je l'achète. Pis il me faisait bien. Moi, j'étais pas sûre. Fait que je l'ai acheté. C'est un petit chandail. Ben, c'est ça. Là, on me voit pas tant avec ça. Mais c'est un petit chandail dans la télé. Pis que ça va jusqu'au petit coup comme ça. C'est comme un petit turtleneck. Mais pas trop haut. Donc, j'ai pas mal ça pour ce beau petit morceau-là. Pis ben, c'est comme une sortie de ma zone de confort. Parce que j'ai jamais vraiment mis quelque chose comme ça. Fait que je vais essayer de trouver un moment quand est-ce que je vais. Prochain morceau. C'est un morceau, encore une fois, de pièces rouges. Pour vrai, j'étais vraiment pas certaine quand je l'ai acheté. Pis finalement, ben, je suis pas encore certaine de ce morceau-là. Mais bon, je vais essayer de trouver un moment stylé pour que je pourrais le mettre. Fait que c'est un beau petit chandail suède comme ça. Ben, c'est ça. Il y a un petit collet ici. Comme tes chandails polo Ralph Lauren. Mais comme c'est pas polo Ralph Lauren. Ce que je fais dans le bas parce que sinon j'ai vraiment trop l'air de ma grand-mère Gisèle. Ben, je le taille comme ça. Je fais un beau petit nœud dans le bas. C'est pas mal ça pour ce petit chandail-là. Finalement, le dernier morceau de cette belle petite collection-là de friperie. C'est une petite chemise, une petite blouse. Assez fleurale, en fait. Je sais pas si c'est des fleurs ou des feuilles. On sait pas vraiment où, ok? C'est peut-être les feuilles au parc Jean Drapeau, ok? On sait pas trop. Pis, ben, c'est bien cute, là. Pis, mettons, j'attache pis je vais la finir faire un petit nœud ici. Pis, ben, je trouvais ça vraiment cute, original. C'était pas cher. Pis, ben, la chandail-là faisait bien, je pense. Fait que c'est pas mal ça pour cette petite chemise. Donc, oui, on se retrouve encore une fois. Ça fait deux semaines de suite qu'on se retrouve sur mon Votobood à chaque conclusion. Mais bon, ok, regarde, ça a l'air que mon haul, il est ben trop long, ok? En ce moment, ça fait 11 minutes que vous regardez ma vidéo. Donc, je me suis dit, hum, je pense que la vidéo va prendre une éternité. Fait que, ça, c'est la première partie de ce haul-là. Pis, il va y avoir une deuxième partie éventuellement. Mais bon, euh, j'aurais pas calculé le temps que ça aurait pu prendre. Écoute, ça prend ben trop de temps. Fait que, c'est pour ça qu'il va y avoir une partie 2. Fait que, j'arrête de parler. Pis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Pou! Sous-titrage ST' 501